Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez forment l'un des couples les plus célèbres de la planète. Ils sont en quelque sorte les Brangelinas du monde du foot. Comme tous les couples, le portugais et sa compagne ont leurs petites habitudes, et certaines sont plus bizarres que d'autres. Découvrez avec nous les 3 habitudes bizarres du couple Georgina-Cristiano. L'histoire d'amour entre Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez a commencé en 2016 à Madrid dans une boutique de luxe. Georgina ne venait pas y acheter des vêtements, elle les vendait. Elle a étudié la mode, sa passion, et a même travaillé comme fille au père au Royaume-Uni pour améliorer son anglais. A son retour en Espagne, elle a donc trouvé un poste d'assistante de boutique chez Gucci. Et quand elle a vu débarquer ce belâtre dans le magasin, ça a été le coup de foudre. Joe vient d'une famille modeste, son père ayant passé plusieurs années en prison, et sa mère étant tragiquement décédée dans un accident de voiture. Elle a donc changé de dimension quand elle s'est mise en couple avec le portugais multimillionnaire. J'allais au travail en bus, et je rentrais en Bugatti. Aujourd'hui, l'argent n'est plus un problème. Devenue influenceuse, elle facture ses publications en moyenne 8000 euros, et peut compter sur le virement mensuel de son footballeur de chéri, d'un montant de 100 000 euros. Le mancunien lui verse donc ce montant pour les frais concernant leurs enfants, leurs maisons, et aussi pour que Joe puisse se faire plaisir. Vous l'aurez deviné, Madame Ronaldo n'a plus besoin de prendre le bus. Le capitaine du Portugal doit sa longévité exceptionnelle, un style de vie irréprochable. On sait qu'il est un bourreau de travail, avec ses fameux 3000 abdos par jour, mais il compte aussi beaucoup sur la récupération invisible. Il faut comprendre par là, le sommeil réparateur. Cristiano peut faire jusqu'à 5 siestes par jour, et à la veille de chaque match, il dort toujours seul. Il estime qu'il récupère mieux ainsi, et est plus performant le lendemain sur le terrain. Bon, ça lui permet peut-être aussi de ne pas être tenté de se fatiguer avec sa belle. Quand on lui a demandé si la sensation après son incroyable retournée acrobatique, avec le Real contre la Juve, était meilleure que le ***, CR7 a répondu. C'était phénoménal, mais ce n'était pas mieux que le *** avec Bad Joe. Sur le terrain, comme en interview, Cristiano n'en rate pas une. Des couples qui font du sport ensemble, il en existe des millions. Mais pousser à l'extrême, comme le Mancunien et sa future femme, c'est beaucoup plus rare. Cristiano n'aime pas s'entraîner seul. Il estime qu'avoir une partenaire permet de se motiver encore plus. Il a donc converti la jeune Espagnole. Elle a avoué se sentir honteuse au début, face à la bête de travail qu'est son cher et tendre. Mais avec le temps, ce sentiment s'est dissipé, et maintenant, j'adore faire de l'exercice avec lui. Et tous ces efforts ne sont pas gâchés une fois à table. Si vous êtes invité à dîner chez Joe et Cricri, n'imaginez pas que vous allez manger un burger avec du coca. Le meilleur buteur de l'histoire du réel mange jusqu'à 6 repas hyper protéinés par jour. Décor pareil, ça s'entretient. Vous croyez quoi ? Comme on vous l'a déjà dit dans une autre vidéo, Joe ne laisse pas son chéri faire le ménage, ou encore changer une ampoule de peur qu'il se blesse. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ces deux tourtereaux ne laissent personne indifférent. Et ils risquent encore de nous faire saliver un long moment avec leur story paradisiaque. Pensez-vous que Cristiano va bientôt poser son genou à terre pour demander la main de sa belle ? Laquelle de leurs habitudes de couple vous choque le plus ? On veut votre réponse dans les commentaires. Si Georgina vit aujourd'hui une vie de rêve, tout n'a pas toujours été rose pour elle. Cliquez ici pour découvrir la vidéo qui raconte sa vie difficile avant de rencontrer Cristiano. Portez-vous bien et à bientôt sur Oh My Goal ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada